On se retrouve pour le entrecoach numéro 8 et cette fois il fait un peu plus chaud il y a quelques semaines qui s'en passaient donc voilà et aussi pardonnez-moi je suis malade je crois que Loïc aussi est un petit peu malade Un petit peu oui Moi j'ai un peu le nez pris donc c'est un peu énervant à écouter mais voilà je vais faire de mon mieux pour éviter de parler par le nez Est-ce que quelqu'un veut entamer la balle et donner son sujet tout simplement ? Je peux si... Allez Damien let's go Ok alors moi ça va être assez rapide et un peu différent des sujets habituels ça va plus être vos retours d'expérience sur les différentes chaussures que vous avez utilisées chaussures, slippers, sur tous vos lifts en fait vu que généralement il y a des différences entre chaque comme ça au moins ça fait un tour de table et ça pourra éventuellement donner des avis de qualité ou pas justement sur certains modèles quand les gens se posent des questions Ok bah moi en vrai je peux commencer On va faire les 3 lifts dans l'ordre Au squat au tout début j'avais des alors c'est pas les Adipower mais c'est des c'est les Adidas d'Altero avec un... c'était pas un très gros drop et tout le temps où j'étais pas coaché je les ai utilisés pour le squat parce que en fait je suis parti du principe que c'était des chaussures pour faire du squat et à partir du moment où j'ai envoyé la première vidéo à Charlie pour être coaché il m'a dit sympa tes chaussures dégage moi ça il m'a dit tu vois les chaussures que t'as au bench et au terre mais ça c'était des slippers du coup après j'ai toujours squat en flat au début en slippers et depuis je sais pas ça doit faire un an et demi que je squat en Jordan et pour l'instant je changerai pas parce que je suis très bien dedans j'aime bien le côté chaussure montante pour me tenir la cheville et puis au début j'aimais pas du tout que ça me tienne pas trop le pied et en fait maintenant je les serre pas beaucoup je les serre quand même un peu et j'aime bien parce que je me sens bien dans la chaussure tout simplement Jordan au squat et la drip la drip fort pour le squat donc Jordan au squat au bench attends je te coupe de secondes il parlait des Adidas Powerlift 3 ou 4 c'est ce modèle les Powerlift 3 c'était ça ensuite au bench j'ai toujours eu des slippers à partir du moment où je faisais vraiment de la force avant j'ai fait du bench go muscu avec des chaussures de running n'importe quoi sinon non j'ai toujours eu la meta-slippers et ça me va très bien en prenant des chaussures de running n'importe quoi est-ce que vous connaissez David Ricks ? ah non je sais pas si le 93 c'est un master genre tu sais celui qui avait le record du monde enfin qui avait le record du monde de squat il y a encore pas longtemps il taire en chaussures de running mais genre il taire 3-10 en chaussure de il fait le chapeau d'un du monde tu vois et il a un record genre au squat je sais pas exactement je vais peut-être mentir mais genre c'est 3-20 quelque chose en 93 master 4 c'est énorme master 4 ou master 3 ou 4 genre il a 60 piges quasiment et il squat 3-3-3-3-13 du coup très rapidement au bench toujours des sleepers oh lui il sent pas les couilles bah oui on passe à autre chose au bench donc ouais très rapidement j'ai toujours eu des sleepers d'ailleurs j'ai toujours les mêmes depuis le début qui sont bien bien rincés et au terre pareil hein je crois ah oui au tout début j'étais en Vans en plus ça a des semaines là il pèse les Vans toi aussi au tout début j'étais en Vans et après Sleepers j'ai toujours été en Sleepers pourquoi Vans, en plus limite Converse mais Vans c'est plat et nous on a des riders regarde les deux tatoués ça prend du thrasher et en vrai il n'y a pas très longtemps j'ai hésité à acheter des avant-cus avant-dessus je ne sais pas comment mais je ne me suis pas lancé parce que ça coûte une blinde et j'avais la flemme tout simplement après c'est les frais de port et tout moi pour le squat je suis d'accord les jeez, la base de ouf j'ai fait d'autres choses j'ai commencé en Romaleos dites vous que j'ai commencé en Romaleos et j'avais rajouté des drops encore dedans c'est à dire que j'avais 3 cm les Romaleos c'est le plus gros drop et j'avais encore des drops dedans j'étais en mode flybar et tout c'est un neuf de base je crois bref j'étais le plus haut et j'en ai rajouté je crois que c'est plus qu'un neuf les Romaleos c'est le bas les armes c'est quasiment les plus gros drops c'est les plus gros drops je crois Rebook c'est entre les deux entre Savaléos et il y a un modèle de Rebook qui sont quasi comme les Romaleos mais je sais que du coup en fait je ne m'en ai pas rendu compte c'est à dire qu'à l'ancienne quand tu as taché des Romaleos 2 il t'envoyait avec des semelles genre lourdes en mode pour que ta chaussure elle ait l'impression d'être plus lourde je pense que parce que les altéros ils aiment bien tomber vite au sol du coup il y avait des semelles genre comme avec du plomb dedans et elle était plus épaisse et ce qui se passait c'est que en gros j'avais laissé les deux semelles je ne m'en étais pas rendu compte enfin je commençais je ne m'en étais pas rendu compte et du coup ça fessait de ouf à l'avant et pas à l'arrière donc du coup ça m'a rajouté vraiment peut-être un centimètre de drop encore plus sur la chaussure de base c'est pour ça que pour ceux qui connaissent les OG je crois qu'elle était à l'époque barre haute genoux full en avant vraiment et voilà ensuite je suis passé en sabot les lifts sabots celles que j'ai là celles que j'ai là pour le terre ah oui est-ce que j'en ai eu d'autres ? j'en ai eu d'autres mais non c'était l'ancien modèle à la base l'ancien modèle de sabot qui n'était pas fait pour le si il était fait pour le terre mais il n'était pas exactement pareil que celui-là oui pas du tout c'était pas les pros non c'était ouais exactement c'est ce que tu l'utilisais toi Charlie il n'y a pas longtemps pour d'être ouais bah voilà ah c'est toujours ouais bah c'est ceux-là les noirs et grises les premiers trucs et ensuite du coup au G's et depuis franchement j'ai pas changé pareil je suis d'accord avec toi j'aime bien le fait que je sois un peu maintenu et j'aime bien même des fois un peu serrer mes lacets en haut ça me limite un peu en dorsiflexion mais bon c'est pas facile à faire mais j'aime bien parfois quand je sens que je squatte trop mon genou de serrer un peu les lacets en haut parce que ça me bloque un peu la cheville et du coup ça me permet de trop avoir d'orsiflexion sachant que t'as un petit drop sur le Jordan c'est pas grand chose mais c'est vraiment un tout petit drop c'est pas totalement à plat et c'est des chaussures qui sont assez larges quand même en vrai donc c'est ça que j'aime bien moi moi je sais que j'ai un pied très large j'ai du mal à mettre des Nike parce que souvent c'est très serré ça me fait mal aux orteils et du coup j'achète beaucoup de Adidas des trucs comme ça et ben les Jordans c'est une des seules paires où sur les premières semaines enfin la première semaine on va dire ça me faisait mal aux orteils et en fait le cuir il s'élargit et après la chaussure comme on dit elle se fait et je suis trop bien dedans maintenant je peux les mettre en chaussure daily et ça me va trop bien j'aime trop je suis d'accord donc bench ah fidèle le sleepers en fait pour moi les sleepers je suis biaisé de ouf mais c'est les meilleures chaussures de bench pour la simple et bonne raison qu'on a vraiment fait en sorte de prendre le caoutchouc qui grippe le plus et il y a plein d'autres paires entre guillemets qui sont semblables et tout mais il n'y a pas le caoutchouc là c'est un caoutchouc qui est vraiment super tendre genre dès qu'il fait un peu chaud enfin il agrippe de ouf mais à l'inverse quand il fait froid il est un peu comme des pneus en fait il ne se régifit pas trop et il y a beaucoup de chaussures qui sont ok pour le bench mais dès qu'il fait un peu froid le caoutchouc il devient super dur et il n'accroche plus rien et pour le coup les sleepers bah les serres walkers après j'en ai essayé plein et vraiment c'est les meilleurs en termes de grippe donc j'utilise ça pour le terre moi j'ai toujours été habitué au sabot du coup puis je suis passé au pro et j'ai du mal à avoir le feeling d'être trop proche du sol genre quand je sens mes doigts de pieds sur le sol et tout je ne me sens pas à l'aise du coup j'aime bien avoir le sabot parce que c'est juste au milieu c'est très fin je n'ai pas l'impression que mes pieds ils sont en mode je suis en five fingers mais en même temps je ne me rajoute pas de la rhum juste pour m'en rajouter de la rhum donc voilà c'est mes trois chaussures du coup pour moi au squat j'ai commencé avec au début tu avais dit Romain en fait avant ça je ne me rappelle même plus je squatais probablement avec des running genre d'un grif après j'ai acheté des romalées au squat parce que pareil je pensais que j'en avais besoin etc etc elles étaient toutes neuves et quand j'ai commencé le coaching avec Coco pareil il m'a dit on va les enlever parce que ça ne sert à rien parce que pareil je squatais avec les genoux qui allaient vraiment vraiment en avant la barre assez haute et ce n'était pas top du coup on a Switch du coup j'ai squat un peu avec des vans pendant un moment parce que je n'avais pas de paire ou quoi après j'ai acheté des sabots Deadlift Pro je me rappelle j'avais acheté ça parce que toi tu avais ça Guigui il squatait aussi avec ça et à ce moment là il n'y avait pas grand monde qui squatait en Jordan genre un des seuls qui devait squatter en Jordan c'était Russ à cette époque là et c'était genre des Jordan 4 avec une bulle genre j'ai déjà essayé de squatter avec Jordan 4 c'est horrible et du coup j'étais en sabots Deadlift Pro et après quand en fait moi la paire de Jordan 1 c'est une paire que j'ai toujours trop 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 aimée parce que j'aime bien les chaussures depuis longtemps et en fait c'était un peu parce que moi j'aimais bien les modèles on va dire qui sont pas forcément dispo en magasin qui coûtent un peu cher et tout c'était un peu genre l'occasion pour moi de mettre un peu d'argent dans une paire de chaussures parce que c'était pour faire du squat et c'était cool et tout du coup j'ai passé en Jordan 1 et en plus de ça moi ce que j'aime vraiment vraiment avec les Jordan c'est la semelle qui est ultra plate et qui est très dure et en fait je me sens ultra stable grâce à ça parce que moi le fait que ce soit mon temps et tout pour être honnête je sens quasi pas de différence après je squatte vraiment vraiment quasiment jamais sans mais en fait moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'en fait la Jordan 1 elle a une semelle hyper rigide hyper dure et vraiment quand tu marges ça fait genre tac tu vois ça fait pas du coup quand tu squats c'est vraiment trop trop bien et effectivement la paire elle se modifie bien par rapport à ton pied et tout donc au final moi je trouve c'est vraiment 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 cool après au bench au début j'ai benché avec mes Romaleos je sais pas pourquoi c'était nul parce que tu changeais pas je pense tu sais squatte et du coup c'est ça et du coup après j'ai switch parce que j'ai capté que c'était pas ouf après je me suis mis en vans aussi à un moment et puis après j'ai acheté des sleepers aussi assez rapidement peut-être que j'ai fait avec les sabots parce qu'à un moment j'avais que les sabots je crois du coup je faisais le souvenir que tu faisais bench avec les sabots et après quand Silent Trucker a release les premières sleepers je crois que c'est là où j'ai eu ma première paire de sleepers j'ai benché avec ça j'ai capté qu'effectivement c'était totalement différent les sabots fallait genre les humidifier machin et tout c'était chiant les sleepers bam gros grip dès le début les sleepers Silent Trucker donc j'ai switch sur ça et depuis je benché toujours comme ça et c'est très 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 bien et après au TR j'ai commencé avec des Vans parce que pareil c'était juste une semelle plate mais c'est pas ouf quoi c'est trop épais c'est trop épais en plus pour le coup c'est vraiment des chaussures qui ont le moins de rebords sur les chi je pense qu'il existe ça passe vraiment en dessous des chevilles non vraiment je suis pas trop fan de ces paires là et du coup j'ai acheté les sabots des Leaf Pro avec lesquels je faisais le squat et le bench et c'était trop bien parce que cheville maintenue pour le coup au TR je trouvais ça mieux qu'au squat le feeling était plus cool et en plus un peu comme toi Coco j'aimais bien le fait d'avoir quand même une petite résistance sous le pied et de pas avoir l'impression d'être complètement sans rien après je suis passé en sleepers au TR pendant un moment parce que le fait d'être très proche du sol avec la stance très large j'avais l'impression que j'optimisais bien mais c'était un peu chiant parce que justement vu que j'avais une stance très large quand je poussais fort vers l'extérieur le sleepers j'avais tendance à glisser dedans malgré le fait de le serrer et tout et j'avais pas l'impression d'avoir ce maintien que j'avais besoin et du coup je suis repassé sur des sabots mais pas les Pro la gamme normale qui est un petit peu plus fine un petit peu plus un peu moins balèze que la Pro et du coup je trouve que c'est bien pour le terre donc maintenant je terre toujours avec ça mais j'ai toujours en tête le fait de bien aimer quand même les sleepers parce qu'être proche du sol je trouve ça quand même cool donc parfois je me demande si je changerais pas ou quoi donc voilà ouais nickel une Jordan t'inquiète il y a des trucs qui arrivent et puis c'est un autre pour les paires Perkins en Timberland oh putain voilà le genre de dinguerie qu'on peut voir donc voilà pour mes paires ok en vrai vous avez plus vous m'utilisez les mêmes paires que moi donc j'étais un petit peu comme toi quand j'ai commencé au début avec ma morpho j'étais biaisé par le fait que je me penchais en avant je pensais que c'était pas bien le classique et il faut squat vertical donc j'avais comme toi des powerlips j'avais acheté un Staps pour l'altéro et au final je suis allé chez le Cordonnier je les ai montés à 3 cm de drop donc le max je crois que c'est le max autorisé je crois que oui c'est 3 je crois que je connais plus la règle non c'est peut-être un peu plus en vrai je crois que c'est 3 au squat et 5 au bench un truc comme ça non en fait au bench t'as des parades à avoir une certaine taille de plateforme enfin c'est pas le drop qui pose problème tes chaussures peuvent pas être plus d'un certain enfin il y a une semelle mais globale ok ok bon bah du coup il y a 3 donc c'était pas viable bien longtemps évidemment parce que déjà de base je suis très mobile donc avec les 3 cm de drop voilà moi j'ai squaté 300 avec les romains comme ça pas mal pas mal après du coup j'ai switch sur des Vans par practicité parce que j'avais que ça sous la main et puis ensuite oui donc voilà et ensuite j'ai acheté tout le monde a mis des Vans c'est génial Vans Converse en fait il y a une méta il y a 10 ans Converse mais Vans pas trop ouais je sais pas Converse je voyais tout à l'époque il y avait comment il s'appelle peut-être tu regardais le youtubeur américain Max Chouin Max Chouin oui oui il était connu il déliftait la monnaie c'était l'époque de Sam à Togus et tout c'était cette époque du Youtube ouais donc voilà ensuite Vans et ensuite je suis passé sur les premières éditions de Sabo donc en fait je faisais mes 3 lifts avec pour le bench un peu pareil en fait au final mes pères au début je les utilisais sur les 3 lifts donc j'avais d'abord les choses sur les 3 enfin pas les 3 lifts du coup pas le deadlift le deadlift ça a toujours été en Vans au début et ensuite du coup j'ai eu les sabots sur les 3 lifts sauf que les sabots elles sont pas mal usées et du coup en fait elles étaient un petit peu en fin de vie au moment où les pros sont sortis donc du coup j'ai acheté les deadlift pro et au final il y a eu une période sur lesquelles j'ai fait les 3 lifts avec celles-ci je les ai trouvées vraiment exceptionnelles j'ai toujours aimé le côté un petit peu chaussure montante il y avait un petit maintien de cheville sympa et ensuite je vous ai rencontré et je connaissais pas trop Silent Worker etc donc j'ai acheté des slippers j'ai fait putain les slippers c'est vachement bien pour bench quand même j'ai essayé au terre ceci dit j'ai pas trop aimé parce que vu que j'avais un terre très large mes pieds avaient tendance à glisser un peu sur l'extérieur donc au final ouais après c'était pas c'était pas les slippers enfin c'était pas les slippers sumo édition parce que tu vois moi pareil quand j'essayais de délifter quand j'ai délifter avec les slippers c'était pas encore les sumo et donc je pense que si j'avais test les sumo ce serait mieux et donc moi si je réessaye de terre avec les slippers ce qui est probable je prendrais la version sumo parce qu'évidemment du coup elles sont beaucoup elles sont faites pour ça il y a un très bon maintien latéral j'avais essayé justement mais j'avoue que j'ai toujours une préférence pour les sabots pour le côté chaussures montantes maintien de chevilles un peu plus de maintien du pied global c'est vrai que les nouvelles versions des sumos sont vraiment top il n'y a plus du coup ce problème du pied qui glisse complètement hors du sleeper donc voilà bah écoutez ah oui bah moi j'ai jamais eu de sabot et c'est toujours une perle où je me suis dit ah pourquoi pas je l'achète encore plus que les avant-cus que j'ai dit tout à l'heure mais les sabots ça fait genre un an, un an et demi bah que je baigne dans la force et je me dis en vrai un jour je me chauffe même pour le squat j'avais voulu essayer et tout mais c'est vrai tu vous fais ta même voiture ? t'es un peu petit c'est du 41 frère ils sont trop petites ils sont beaucoup trop petites ah t'as des plus grands pieds que moi ? 43 ah oui c'est drôle après j'ai enlevé la semelle t'es vraiment la même taille ouais j'ai enlevé mes orquilles mais t'as des palmes le week toi tes mains et tes pieds ils sont surdits il a la même taille de main que moi j'ai déjà 30 mais 20 20 ou plus il a des plus grandes mains que moi et pourtant j'ai pas des petites mains pour ma taille j'ai des mains normales quoi toi tes fils d'ébéniste charbonnier il a trop utilisé ses mains et du coup si elle a mis ton petit enfin moi du coup tu disais t'as jamais mis de sabots moi j'ai jamais eu de Jordan du coup j'ai mis le lit avec ça parce que j'en ai pas pour le drip j'en ai pas j'en ai jamais utilisé par ce biais pour l'entraînement et pour ce qui est des avancus ouais je pense en vrai faudrait que j'essaye parce que je vois pas en quoi ça peut être mauvais enfin pour le coup je vois pas les avantages ça reste des bonnes chaussures au final c'est un peu les sabots un peu plus un peu plus étoffés quoi un peu plus rigides ouais voilà c'est ça et en plus joli et en plus beaucoup plus joli ouais et pour ce qui est des avancus alors nous personne n'a testé les avancus ici non non il y a juste du chauffe de la salle qu'il y en a et pour le coup il a dit qu'il était extrêmement satisfait sur les trois livres c'est en vrai donc il y en a c'est qu'il y en a qui se posait de la question moi je pense que j'aurais trop de mal à redescendre avec des chaussures sans maintien cheville au squat enfin ça me ferait trop bizarre je pense je parle des lui il a les avancus hautes je parle de celle-là impossible mais oui c'est bizarre même les avancus hautes elles sont beaucoup moins stylées qu'une paire de Jordan genre pour moi en plus ça revient quasiment au même prix en fait oui elles sont extrêmement chères effectivement pareil je connais quelqu'un qui a les avancus depuis pas longtemps au bench et au terre et ouais très bien je les ai eues en moins et tout elles ont l'air plutôt bien mais ouais pour le terre à la limite pour le bench je vois pas vraiment l'intérêt même pour le bench c'est le seul mouvement où j'aime bien avoir le feeling du pied vraiment qui touche le sol parce que du coup je sens vraiment d'où je pousse dans le pied tu vois ce que je veux dire et c'est vraiment le seul mouvement où j'aime bien ça là je parle des basses donc les hautes ouais à tester j'avoue je sais pas trop ok est-ce qu'on passe sur le sujet numéro 2 je pense du coup moi mon sujet c'est une question que j'ai reçu sur insta et c'était comment ne pas se décourager en étant blessé donc on est tous passés par là et si c'est pas arrivé de toute façon on passe toujours tous pardon dans des périodes de douleur ou de blessure et donc je pense que si on peut faire un truc un peu rapide mais ce serait un peu les conseils primordiaux pour passer à travers ça bah déjà c'est y être préparé en fait il y a beaucoup de gens qui pensent que genre c'est une exception les gens sont en mode j'ai fait quelque chose de mal je me suis blessé j'ai fait quelque chose de mal ou c'est exceptionnel c'est pas normal en fait dans une certaine mesure quand tu pousses ton corps c'est normal d'un moment ou d'un autre que tu te blesses après il y a différents degrés de blessure évidemment donc voilà juste comprendre en fait être éduqué sur la blessure et la douleur je pense que c'est important parce que du coup t'es pas en mode qu'est-ce que je fais je suis perdu genre tu sais c'est avoir une notion de quelles sont les étapes quel est le plan genre je fais ça puis ça puis ça puis ça puis là j'ai plus rien tu vois donc être éduqué un peu sur qu'est-ce que la douleur qu'est-ce que la gêne tif à court terme c'est ça le prochain truc puis c'est ça le prochain truc puis c'est ça le prochain truc pour pas que ça paraisse insurmontable après il y a le truc classique d'avoir autre chose à faire à côté de la force on va dire en gros quand ça va pas en général c'est le moment où les mots moins bons c'est quand t'es blessé parce que tu peux rien faire c'est même pas que t'es pas en forme c'est que tu peux pas forcément faire ce que tu veux faire d'avoir quelque chose d'autre à côté sur lequel se focus histoire de pas être en mode tunnel vision sur bah ça va pas bah ça va pas et en dehors de ma vie ça va pas puisque ma vie c'est power donc ça va pas enfin voilà en gros c'est vraiment pouvoir sortir un peu de cette boucle négative et pas être toujours dans le nocebo et après en vrai c'est juste bah en fait trouver des façons de contourner en fait de périphraser enfin de péri-trainer du coup genre il y a toujours un truc à faire peu importe ce que vous avez peu importe les gênes peu importe à quel point vous sauf si vraiment vous avez des fractures sur tous les membres bon là c'est compliqué évidemment et encore on peut toujours trouver un moyen de faire de l'exercice peut-être pas de la force mais de l'exercice donc c'est ça en fait c'est juste trouver une solution il y en a toujours une ne pas croire qu'il n'y en a pas justement et prendre plusieurs avis enfin quand vous êtes blessé n'hésitez pas à aller voir plusieurs médecins à avoir plusieurs façons de entre guillemets vous réhabiliter à la chose et de prendre du recul sur ce qui se passe c'est à dire que les deux premiers jours où ça va arriver forcément ça va être compliqué mais en gros ces moments là c'est les moments où vous ne devez pas forcément trop y penser c'est à dire que sortez de votre bulle de l'entraînement faites autre chose et prenez deux jours pour reprendre un peu de recul sur la chose et là dites-vous ok maintenant j'en suis ou qu'est-ce que je fais c'est quoi la suite quoi si vous restez trop dans le jus forcément c'est très compliqué de prendre du recul et de savoir quoi faire ok alors si je devais faire point par point je dirais déjà la première étape si ça vient d'arriver c'est ne dramatise pas en anglais dit ce catastrophize en gros pour faire simple si tu te recommences à dramatiser à être pessimiste vis-à-vis de tes symptômes de tes douleurs et de l'avenir ça va augmenter l'intensité et la durée de tes douleurs donc c'est extrêmement con même si bon forcément instinctivement tu te fais mal si ça t'est jamais arrivé que t'es pas très informel sur le sujet c'est un petit peu la réaction normale ensuite du coup c'est en lien avec ça c'est comprendre la douleur comprendre que c'est un signal et que c'est pas qu'il n'y a rien qui est probablement mais dans la majorité des cas c'est le cas il n'y a rien qui est arraché tu t'es pas flingué en deux et c'est pas irréversible je vais aller du coup de vie directe à l'autre extrême si tu penses arrêter l'AFA parce qu'au bout de certains temps t'es blessé depuis longtemps et ça te gonfle dis-toi que de certaines façons si t'arrêtes l'AFA tu seras toujours blessé mais juste tu feras pas ou tu seras pas de sport tout court donc au final tu seras toujours mal mais juste tu feras plus ton sport le sport que tu aimes donc ça peut peut-être aider à relativiser à se dire autant tryhard et en quelque sorte serrer les dents et prendre le temps de faire les choses bien parce qu'au moins à la clé tu auras plus mal mais tu continueras à faire ton sport donc tu auras un petit peu un côté gagnant-gagnant et ensuite ce que je pourrais conseiller c'est si tu n'es pas suivi que ce soit en coaching fais-le parce qu'au moins ça te permettra de te faire driver ça te permettra du coup d'enlever cette charge mentale de non seulement tout devoir planifier mais en plus de ça s'il y a un truc qui se passe pas comme prévu avoir cette tendance un petit peu à vouloir tout remettre en question et à vouloir du coup tout changer alors que peut-être que ça fonctionne c'est juste que dans ta réhabilitation automatiquement ce ne sera pas un long fleuve tranquille il y aura des espèces de petits pics sur ta courbe de guérison il y aura des fois ou même si pendant deux semaines t'as pas et mal ben un jour pour x ou y raison tu vas très entraîner l'as vécu il y a pas longtemps ça se passe bien ben c'est quand un jour ou l'autre pour aucune raison apparente ben t'as mal voilà surtout que je pense que par rapport à l'objectivité c'est d'autant plus vrai quand c'est ton corps enfin en fait par rapport à l'entraînement il y a cette notion d'objectivité je pense que les meilleurs peuvent réussir à être objectifs sur leur entraînement même si c'est dur quand c'est toi-même qui a mal c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait t'es forcément influencé par tes sensations quand t'as mal t'as mal c'est compliqué de l'ignorer donc ça va forcément un peu influencer sur tes décisions les sensations les émotions le passé aussi si t'as été blessé plusieurs fois ce côté récidive aussi peut t'impacter et ensuite du coup la dernière étape ce serait effectivement de dans tous les cas coach ou pas d'établir un plan concret et précis et de pas aller à la salle en te disant oh aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire bon évidemment le plan ne pourra pas être suivi à la lettre systématiquement parce qu'il va y avoir des aléas d'antarriables c'est inévitable mais voilà il faut quand même que t'aies une trame de base pour que tu saches et évidemment comme il a dit Coco fais-toi aider médecin kiné-ostéo voilà tout ce qui peut te faire du bien même quelque chose qu'on pourrait considérer comme principalement placebo si ça te fait du bien ça te fait du bien c'est toujours positif en fait il faut se dire que la réduction la réduction des symptômes même si c'est on va dire quelque sorte du placebo le fait de moins sentir au quotidien que t'as mal fait qu'en quelque sorte tu vas moins ressentir la douleur en fait à terme et ça peut contribuer à une diminution plus rapide du coup de la douleur et pour ceux qui nous suivent du coup on a fait tout un webinaire là-dessus donc vous devez justement être éduqué sur ce truc-là et je pense que pour moi et ça passe vraiment par là la gestion des douleurs c'est être éduqué en fait savoir c'est quoi la douleur comment est-ce que je peux l'éviter qu'est-ce que c'est est-ce que c'est grave non oui ou non pourquoi enfin ce genre de choses c'est important en fait pour relativiser justement comme tu le dis sur ce que t'as en fait ouais vous avez bien bien parlé en vrai moi il y a un truc qui me parle là rapidement c'est quelque chose en tout cas que moi je me dis en tant qu'athlète en tant qu'athlète qui dédie plus ou moins sa vie enfin même 100% sa vie à cette discipline en fait pour moi c'est comme mon travail et quand on est sportif de haut niveau ou alors qu'on s'entraîne comme un sportif de haut niveau et qu'on aspire à devenir un sportif de haut niveau notre travail c'est ça c'est faire du sport c'est s'entraîner et tout tous les sportifs de haut niveau ont des blessures ont des douleurs à certains niveaux à certaines gravités parce que à moi par exemple avant de faire de la force athlétique j'ai fait du motocross et en motocross quand on a des blessures c'est pas t'as une petite tendine toco tu vois c'est genre c'est traumatologique quoi directement c'est genre t'as un fémur fracture ouverte ou alors tu tapes un trauma crânien tous les deux mois c'est des trucs hard comme plein de sport et donc moi j'ai connu ça pendant toute mon éducation sportive et il y a une phrase d'un combattant de MMA que j'aime vraiment vraiment beaucoup et pour moi quand je l'ai entendu qui m'a vraiment résonné c'est lui il dit que quand il va combattre il espère que personne ne sera blessé mais il ne s'attend pas à ne pas recevoir de coups il ne s'attend pas à ne pas avoir mal parce que pour lui ça fait partie de son travail de prendre des coups et il dit c'est comme si tu travaillais dans un bureau et que tu t'attendais à ne pas toucher de papier en fait c'est à un moment ou un autre tu vas être obligatoirement confronté à ça après maintenant comme vous l'avez dit ça va être comment tu vas réagir par rapport à ça comment tu vas l'interpréter parce que certaines personnes surinterprètent un petit peu trop la douleur à l'inverse d'autres ont tendance à un petit peu faire l'autruche et mettre la tête sous le sable et dire non ok j'ai mal mais je ne suis pas blessé donc tout va bien et après ça finit par être vraiment vraiment ennuyant donc je pense que déjà si dans vos objectifs c'est vraiment ce sport performé on va y être confronté à un moment ou un autre et il faut réussir à savoir à quel degré de gravité c'est ce qu'on peut faire pour aller un petit peu mieux comme tu l'as dit Coco on peut toujours s'entraîner autour d'une douleur quoi qu'il arrive à moins d'être d'être paralysé franchement tu peux toujours t'entraîner autour et mentalement ça fait vraiment du bien de se dire que tu as mal quelque part mais en fait tu mets toutes tes chances de ton côté pour que ça aille mieux avec une adaptation au niveau de la prog si à cause de tes douleurs tu ne peux pas suivre vraiment la prog que tu t'es faite ou que ton coach t'a faite ce n'est pas très grave il faut le tenir au courant il faut comme il y a des ricains qui disent adapt and overcome tu vois c'est vraiment genre fais en sorte que ce soit mieux comme tu dis nous ce n'est pas du traumatose c'est quasiment que la douleur de surutilisation ça veut dire qu'en fait c'est un truc qui t'est mal c'est un pattern très précis qui t'est mal tu peux toujours tourner autour et trouver un autre truc c'est ça donc à part des brûlissures vraiment vraiment très très graves qui t'immobilisent ou qui te permettent de plus de pouvoir utiliser un membre comme une fracture ou quoi si tu as une tendinite une pathologie ouais bien sûr il y a des athlètes j'ai des athlètes qui se sont salement fracturés l'avant-bras et en fait on a fait du squat SSB pendant 6 mois alors qu'il avait le bras dans des plâtres dans des attelles dans tous les sens et on a repris progressivement avec du high bar et après petit à petit on est reparti sur un format un petit peu plus avec un schéma qui ressemblait plus à ce qu'il faisait avant mais voilà le gars il s'est pété l'avant-bras en faisant un squat il ne s'est pas cassé un avant-bras en faisant du vélo parce que justement ce que tu disais quand tu te fractures un truc en général ça va être en dehors du power c'est tellement rare de se fracturer un truc en power là c'est pas j'ai une tendinite au coude c'est relou je ne peux plus faire de l'aubard c'est vraiment genre il s'est fracturé l'avant-bras en faisant un squat et donc là maintenant ça fait un peu plus d'un an il a son meilleur niveau il n'a plus aucune douleur parce qu'on a pris le temps qu'il fallait on a fait les variations qu'il fallait et même si parfois c'était relou c'était comme ça et il a bien réagi par rapport à ça parce qu'il n'a pas perdu de motivation au contraire par exemple au début faire la SSB ça ne le plaisait pas de ouf mais en fait au fur et à mesure ça le challengeait et son but c'était de devenir plus fort à la SSB qu'en comble et après quand on a repris le comble c'était de revenir aussi fort en comble qu'à la SSB et donc on a été assez attentif sur les signaux de douleur parce que là pour le coup c'était une vraie blessure là on savait qu'il y avait une vraie lésion pour le coup et donc quand il y avait des douleurs on essayait de vraiment bien les interpréter pour ne pas avoir de récidive etc etc donc essayait aussi de faire la différence entre douleur et blessure lésion ou pas lésion etc etc il y a des gens qui ont mal à des endroits de manière chronique qui ont des douleurs chroniques et qui n'ont aucune lésion et du coup ça c'est hyper compliqué enfin c'est un petit peu plus compliqué à gérer parce qu'on rentre dans tout l'aspect psychologie et gestion de la douleur alors que tu n'as pas forcément de lésion et ça peut t'ennuyer pendant un petit moment mais donc essayer de s'éduquer au maximum en plus on a la chance d'avoir plein 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 de contenus de kinés sur les réseaux etc etc qui font du bon contenu des médecins ou même des coachs donc essayez de trouver et d'aller mieux Essayez d'aller mieux ça va être le slogan En vrai vous avez bien fait le tour aussi moi ce que je peux apporter c'est que mon regard il a vachement changé sur la douleur et notamment depuis que je fréquente Coco par exemple je me rappelle d'une story où je n'étais pas encore à Montpellier mais au Roots tu t'étais bloqué le dos je crois sur un squat et tu as mis une story juste après où tu étais en haut du route et tu faisais une routine où tu essayais de toucher tes orteils de plus en plus tu marchais etc et en fait tu disais direct après moi tu fais mal je voulais voir ce que je pouvais gagner en mobilité et surtout pour bouger ce que je pouvais ne pas perdre c'était pas ce que c'est ça et en fait maintenant c'est vraiment le réflexe que j'ai c'est si je me fais mal je vais bouger alors qu'avant c'était je me suis fait mal je vais rester dans mon pattern où j'ai pas mal et je vais surtout pas en sortir alors que c'est pas comme ça que tu guéris et en plus c'est surtout comme ça que tu ne guéris pas et que ça peut même empirer dans le cas d'un lumbago c'est tout con en fait il n'y a rien en soi juste tu perds de la mobilité c'est ça qui fait que t'as mal donc plus tu vas enfin le moins tu vas en perdre plus tu vas en retrouver et plus vite ça va revenir à la normale et un truc un peu tout con alors c'est vraiment il n'y a rien de scientifique là-dedans mais moi quand je suis quand je suis malade alors c'est un peu différent des blessures mais je l'utilise quand même quand je suis malade moi je me dis 1, 3, 7 en termes de jours je dis le premier jour je sais que je vais être malade ça va être relou mais vas-y c'est le premier jour dans 3 jours je sais que ça ira sûrement mieux par contre à partir de 7 jours si je suis toujours malade c'est qu'il y a un vrai truc et que je dois consulter ou que je dois faire quelque chose avec les douleurs avec les blessures c'est un peu pareil les premiers jours je me dis ok c'est relou je vais essayer un peu de bouger les 3 prochains jours je sais que je vais encore avoir mal à l'épaule ou si c'est le dos je sais que je vais encore avoir mal par contre si au bout d'une semaine mon squat de la semaine d'après là j'ai encore mal c'est bizarre et il faut que je me penche dessus et que je fasse quelque chose de plus que juste attendre et bouger un petit peu c'est important en vrai c'est pas con parce qu'il y a des gens qui surinterprètent justement comme tu disais et genre c'est il n'y a rien mais ça va devenir quelque chose parce qu'en fait ils sont en mode oula j'ai mal putain mais je vais peut-être pas squatter aujourd'hui puis oh le lendemain je me lève j'ai encore mal et au final t'as tout le temps mal parce qu'en fait tu fais que de checker si t'as mal quoi et donc du coup t'entretiens ce truc qui n'est rien mais qui devient quelque chose au final c'est ça mais sinon moi j'ai fait le tour enfin vous avez bien fait le tour donc voilà juste pour terminer un truc qu'on n'a pas évoqué mais à quoi je pense c'est que quand on a mal quelque part ou même quand on s'est fait une blessure c'est pas une fatalité ça veut pas dire qu'on aura tout le temps mal si t'as un peu mal au dos à un moment parce qu'en fait par exemple je prends le mal de dos parce qu'on a déjà tous eu mal au dos et en plus ça peut durer un petit moment et parfois on se dit en fait là j'ai mal au dos depuis trois semaines j'essaye de tout faire ça va pas forcément mieux j'aurai mal au dos toute ma vie j'ai pu pouvoir lifter sans ça bah non parfois c'est un peu long parfois c'est un peu plus compliqué mais c'est pas une fatalité c'est pas parce que tu te fais un lumbago une fois que t'as des hernies et que tu vas te faire des lumbagos tous les week-ends et ça pour pour toutes les blessures slash pathologies entre guillemets voilà c'est assez important et c'est un petit reminder qui est bon parce que même moi perso quand j'ai un truc qui persiste je me dis putain en fait ça va tout le temps durer alors je pense que non pas du tout comme tu le dis c'est important il y a beaucoup de c'est un peu comme la règle du avance pas tes genoux au dessus des pointes de pied il y a tellement d'idées reçues sur les douleurs de attention quand t'as mal au dos c'est très dangereux machin ça c'est risqué il y a plein de trucs qui paralysent au final parce que tu te dis oula je risque quelque chose alors que quand on s'éduque un petit peu on apprend que tout ça c'est pour 90% du bullshit et qu'il y a très peu de pathologies qui sont vraiment très dangereuses enfin de douleurs qui peuvent être dangereuses alors évidemment j'encourage pas les gens à ne pas vous écouter mais juste il y a beaucoup de choses qu'on surinterprète qu'on surdramatise qu'on surdramatise même alors que pour certaines c'est rien par exemple quelqu'un qui a un limbago qui s'entraîne et tout il va commencer même quelqu'un qui s'entraîne pas quelqu'un qui a un limbago il va paniquer en mode je me suis fumé le dos et tout alors qu'une personne qui a un torticolis elle va dire ok dans 3 jours ça va passer alors qu'en soi c'est la même chose c'est le dos qui est stigmatisé c'est même le bas du dos oui pour le reste tu vois moi le premier je me fais un torticolis je suis en mode c'est chiant mais je sais que dans 3 jours ça va aller mieux je vais mobiliser je vais bouger ça va aller mieux je me fais un limbago je suis en mode est-ce que peut-être il y a un truc ou quoi alors que non c'est juste un limbago j'avais vu une stat je sais plus je crois que c'était Barba Elmédicine mais je crois qu'il disait justement que dans les douleurs localisées au bas du dos c'est genre moins de 2% de risque dans le cas où il y a une douleur que ce soit une hernie ou un truc comme ça ou même tu vois donc c'est vraiment minime en plus les hernies ça se réserve et en plus oui c'est pas moi des hernies j'en ai plusieurs et ça ne m'a pas empêché de performer je suis tout jeune j'en ai même eu avant la force parce que juste je suis prédisposé à ça mon père en a beaucoup j'ai le dos plus ou moins fragile de ce côté enfin fragile j'aime pas si on peut dire fragile parce que soit c'est pas comme chose avoir une hernie ça veut pas dire que ton dos est fragile tu peux avoir une hernie et voilà et pas de problématiques mais voilà bref je suis prédisposé à avoir des hernies j'en ai depuis toujours j'ai toujours fait du sport et ça m'a jamais empêché d'en faire et d'en faire bien non plus et penser que beaucoup d'hernies sont asymptomatiques donc il y a de fortes chances que beaucoup d'entre vous et des hernies sont même le savoir et sans avoir mal et à l'inverse souvent on a mal on peut penser que c'est une hernie au final ça l'est pas du tout donc c'est vrai que la douleur est extrêmement complexe sur ce côté là et à l'inverse je vais vous donner une petite anecdote pour conclure ça parce que j'ai eu une douleur de dos moi qui était extrêmement longue qui est partie d'une protusion discale c'est pas une hernie c'est un peu voilà bah dites vous qu'en gros j'ai eu mal un an au point où je ne pouvais même pas faire un poil de flexion de dos pour mettre une chaussette c'était vraiment hardcore et du coup ça m'a pris à peu près on va dire 6 mois de réhab donc c'était un an et demi au total c'était extrêmement long et c'est entre guillemets ça peut permettre de relativiser pour certains parfois ça va être très rapide 2-3-4 semaines et parfois ça peut prendre beaucoup plus longtemps et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus se précipiter dans le processus de réhab parce que vous ne pouvez pas anticiper à quel point ça va être rapide et si vous mettez la charrue avant les bœufs peut-être que vous ferez une sur-blessure entre guillemets donc prenez le temps en renseignant même pas forcément de la gravité de la blessure moi typiquement j'ai eu la jambe droite paralysée pendant 3 semaines et je squattais sur une jambe et 3 semaines après je squattais 300 kilos donc en fait c'est pas toujours logique c'est pour ça qu'il ne faut pas partir du principe que parce que ça c'est foutu je pense qu'on a déjà tous entendu le truc classique motivé sur Instagram de ton docteur il te dit que tu ne pourras plus jamais marcher et puis au final le mec il se retrouve à être champion de jeu bref c'est un peu l'idée du truc de rien n'est définitif on peut toujours bosser dessus et même si c'est censé être le corps est très doué pour ne pas faire en sorte que ce genre de choses n'arrivent pas en fait sujet numéro 3 pour ma part j'aimerais qu'on parle on va rentrer un peu plus dans le sujet de notre pratique et on va parler un peu de la fréquence moi j'ai tendance à je vais vous demander un peu ce que vous pensez de la fréquence de l'augmentation de la fréquence et d'à quel point et dans quel cas on peut augmenter la fréquence sur les mouvements parce que moi j'ai tendance à croire plus le temps passe qu'en fait on peut généralement pratiquer plus que ce qu'on ne le pense à défaut de le faire bien effectivement mais on a souvent dit moi le premier dans des podcasts ou quoi qu'on fait un sport qu'on ne peut pas énormément pratiquer par exemple je ne sais pas tu prends du MMA tu peux faire du bi ou du tri quotidien en termes d'entraînement de la natation aussi et en power on a tendance à dire que ce n'est pas possible qu'on ne peut pas faire plus de 4 séances par semaine alors je ne dis pas qu'on peut faire du tri quotidien en power mais j'ai tendance à penser petit à petit qu'on peut faire de plus en plus qu'on peut ajouter quand même pas mal de fréquences pratiquées et en tirer des bénéfices ça a un certain coût selon moi mais voilà je vais vous laisser un petit peu de la vie on en parlera moi je suis l'exemple plus parfait de ça j'ai étouffé je suis allé jusqu'à squatter bencher deux fois par jour et en vrai je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été si forcé vite aussi c'est qu'en fait si tu regardes le truc quand je faisais 150 séries squats et de bench par semaine par semaine oui c'est ça combien ? 150 en deux ans de pratique j'ai eu l'expérience de quelqu'un de normal en dix ans donc en fait c'est ça c'est que je suis devenu très vite en fait c'est vraiment au bout de deux ans d'entraînement j'avais l'équivalent de peut-être pas dix ans mais cinq, six ans de training pour quelqu'un de lambda en fait donc en gros quand j'avais 18 ans c'est comme si je m'entraînais depuis que j'avais 13 ans en fait ça qui a fait que j'ai été fort très vite et je pense qu'effectivement c'est faisable mais ça coûte cher parce qu'il y a beaucoup de sacrifices à faire à côté dans ta vie sociale moi par exemple là depuis les championnats du monde je resquoade tous les jours je rebèche tous les jours je le sens genre je suis éclaté ben là il est 21h j'ai l'impression qu'il est 3h du matin j'ai des cernes j'arrive pas à récupérer mais en fait c'est pas une mauvaise chose c'est ça qu'il faut comprendre c'est qu'en fait comme tu le dis on diabolise la fatigue genre oh je suis fatigué c'est pas bien oh je me sens pas en forme mais en fait non pourquoi genre être fatigué si c'est fatigué parce que c'est la résultante de ton travail ben c'est une bonne chose c'est à dire que ton corps récupère de ce que tu fais et ça veut dire que justement tu entretiens ce cercle de je m'entraîne je récupère je m'entraîne et t'es tout juste à la limite et le seul truc où il faut faire attention c'est qu'en fait quand t'es tout le temps comme ça t'es tout le temps fatigué ta perception de la DERPE de la difficulté elle va être vraiment biaisée de ouf je prends mon exemple aujourd'hui j'ai fait une série à 2,20 au squat j'étais en mode waouh c'est dur et après j'étais en mode gros c'est 2,20 quoi arrête tu vois et j'ai mis 2,50 c'était peut-être même plus facile que 2,20 en fait c'est un peu ça moi je suis je suis un vrai croyant du fait que tu peux augmenter ta fréquence est-ce que tu dois le faire pour ton monde ? peut-être pas je pense que c'est faisable dans un sens comme dans l'autre moi ce que j'adore avec ça c'est juste que je suis un peu un zinzin là-dessus je me dis que si je m'entraîne plus si je m'entraîne plus dur ça va forcément marcher ça va forcément me servir à quelque chose et c'est pas tout le temps vrai mais ça se vit dans un mood psychologique où t'es en mode en fait je peux pas ne pas faire tout ce que je peux faire et moi justement quand je me suis entraîné 2 fois par jour je pense qu'il y avait un gros épisode en fait ma vie c'était le power du coup genre 100% de mon énergie allait là-dedans et j'étais obligé sinon je pouvais pas suivre le rythme et je pense que ça m'a beaucoup aidé à progresser super vite et bon voilà pour un peu le côté comme ça maintenant pour le côté prog je pense que c'est faisable pas pour tout le monde comme tu le dis parce que justement il faut que tu puisses vraiment orienter ta vie autour de ça sinon juste le reste de ta vie n'existera plus si tu dois travailler et que tu dois entraîner 2 fois par jour force à toi parce que tu seras pas du tout productif donc ça va forcément poser problème dans une certaine mesure avec la personne à qui tu travailles ou même si tu travailles à ton compte tu travailles juste plus correctement et ensuite il faut que ça soit fait logiquement c'est à dire que il faut que t'y ailles quand même doucement pour que ton corps puisse y adapter et il faut que tu sois prêt au fait que ça va être dur moi je prends mon exemple je l'ai déjà fait je le refais là ça fait 5 jours vraiment que j'arrive plus à marcher enfin j'arrive plus à marcher je marche mais chaque pas c'est douloureux genre moi j'ai des coupatures partout que j'avais plus je suis extrêmement fatigué enfin voilà en fait c'est plein de choses que je pense qui sont faisables il y a eu beaucoup de trucs là dessus moi je me suis beaucoup intéressé à ça quand j'ai commencé le power il y avait l'équipe norvégienne de power à l'ancienne en équipé qui faisait ça ils sont entraînés avec des trop de fréquences je crois que c'était 4-5 SBT par semaine et c'était un peu comme une Sheiko genre très basse puis ça montait il y avait des primarieday machin etc et il s'était plus ou moins bon à l'époque là il y avait un plus de 120 c'était pas Iverson je crois que c'est ça Carl Junior qui avait le plus gros squat équipé à l'époque et c'est un peu de lui que j'étais parti j'avais regardé un peu tous les trucs en altero il y avait l'équivalent avec Ivan Abadjaïev le team bulgarien enfin les bulgares qui étaient très forts à l'époque qui dominaient tout le monde alors que c'est un pays minuscule entre guillemets donc les chances sont très faibles il y avait d'autres rapports avec le dopage etc qui jouaient aussi mais bon c'est même pas forcément le sujet parce qu'il y a eu beaucoup d'entraînements qui ont découlé de ça qui ont montré que c'était utile et plus tard il y a Brad Schoenfeld qui a fait les études il comparait les 3x7 avec les 7x3 il comparait une exposition deux expositions trois expositions quatre expositions j'ai pas exactement les termes mais c'est ça en gros la fréquence qu'est-ce que ça sert en gros il prenait le même volume il divisait en 2, 3 et il montrait que sur 3 t'avais plus de gain musculaire que sur 2 et ainsi de suite alors évidemment ça a ses limites mais si ça fonctionne sur 2 et 3 pourquoi ça ne prendrait pas sur 4 et pourquoi pas sur 5 et ainsi de suite et sur 6 ce qu'il faut prendre en compte c'est la courbe SRA donc en gros stimulus récupération adaptation et laisser le temps à l'adaptation mais encore une fois le corps s'adapte donc si au début il lui faut une semaine pour arriver ici à l'adaptation il faudra peut-être après 4 jours puis 3 jours puis 2 jours puis peut-être 5 heures puis une demi-heure et ça va dépendre évidemment à quel point vous allez dans le stimulus donc à quel point vous avez besoin de récupérer et à quel point votre corps est capable de récupérer mais voilà par rapport à par rapport à Ivan et à Badjalev moi je m'étais vraiment inspiré de ça et c'est pour ça que j'avais poussé le volume en fait mon but c'était de faire le plus possible je me suis dit c'était vraiment de faire le plus possible dans ma pratique et de voir où ça m'amène et là à l'heure actuelle je me dis vraiment genre j'ai un peu ce truc là depuis je suis rentré samedi soir j'ai fait une séance directement depuis ça fait quoi 5 jours on est mercredi 4 jours samedi dimanche lundi, lundi, mercredi donc j'ai fait 5 séances j'ai fait 5 squats 5 bench j'ai l'impression qu'il y a 6 mois qui sont passés genre dans ma tête je me dis je me souviens de mes 5 séances alors que je me dis si j'avais pas fait ça j'aurais fait une séance peut-être dimanche enfin voilà lundi, mardi j'aurais fait 3 séances depuis et en fait j'ai l'impression que c'est comme si j'optimisais pas mon temps genre j'ai 24 heures dans ma journée que je peux utiliser pour m'entraîner pour récupérer mais quand je prends trop de repos j'ai l'impression que je suis en mode bah ce temps là il est pas utilisé alors que je pourrais pousser mon corps pousser mon corps et là j'ai vraiment l'impression que en 5 jours j'ai pris l'XP de fou juste parce que je me suis entraîné 5 fois et qu'à terme bah ça sera forcément bénéfique après ça c'est vraiment pas de la science le dernier paragraphe c'est ma façon de vendre la chose mais ça n'a rien de enfin il n'y a aucun backup scientifique en fait moi je trouve que c'est un sujet vachement intéressant la fréquence et donc indirectement aussi le volume parce que en force quand tu parles avec des athlètes plutôt débutants ils vont être super hypés pour faire des singles à 8-9 tu vois et de la grosse intensité par contre si tu commences à mettre une exposition de plus en bench ou au squat ou mettre plus de volume de série total et tout ils vont être là genre ouah c'est dur machin alors que c'est peut-être ça qui va plus les faire progresser que faire son single à 8 et de faire son sbd principal et moi je le vois mais souvent quand je commence à suivre un suivi avec quelqu'un et que je regarde son ancienne prog souvent il y a un squat le lundi un bench le mardi inter le mercredi tout est séparé il y a très peu de fréquences et du coup souvent si le mec il a deux bench j'en mets trois ou quatre et la première réaction c'est ouah pourquoi autant de bench pourquoi je passe de deux à trois squats et alors je le fais pas tout le temps d'un coup ça peut être progressif mais souvent c'est juste bah le bench bah c'est comme les autres mouvements mais par exemple si tu passes de trois à quatre plus t'en fais plus tu peux être fort et plus tu peux en faire aussi et plus tu peux en faire et en plus tu récupères bien sur le bench etc etc donc tu éduques aussi un peu les athlètes à ça mais la dernière fois un athlète à moi qui a une compétition dans trois ou quatre semaines sur son bloc précombre j'ai mis un peu plus de volume que sur le bloc d'avant et c'est quelqu'un qui réagit bien au volume et il m'a dit ouah t'as mis tout ça alors déjà le volume il est dégressif dans le bloc mais en plus tu y réagis bien donc pourquoi tu ne voudrais pas faire un peu le sale boulot alors que tu sais que tu vas progresser grâce à ça tu vois et il a fait sa première séance avec un gros ramp-up x6 avec beaucoup beaucoup de séries au squat et il a dit moi je suis à mon prime squat je dis bah ouais parce que c'est très bien et ça c'était un peu la casquette de coach et maintenant si j'utilise enfin si je mets la casquette athlète bah quand j'ai commencé à être coach avec Charlie j'ai eu la même réaction je faisais genre deux trois benchs semaine il m'en a mis quatre j'ai fait ouah c'est énorme je me rappelle au bout de deux semaines de bloc j'ai mal aux épaules parce que j'ai jamais fait autant de bench et tout et en fait j'ai jamais été aussi bon au bench depuis que je fais autant de bench et surtout que par rapport à ça par rapport aux douleurs la fréquence c'est pas le premier driver des douleurs en général c'est le volume en théorie si tu prends 10 séries que tu le divises en 4 séances ça sera moins traumatisant pour ton épaule que si tu fais 10 séries en une séance alors évidemment ça va dépendre de l'individu en lui-même et de ce qui fait qu'il a mal mais en théorie c'est mieux tu récupéreras plus facilement de 4 fois 2 séries que d'une fois 8 séries et un truc que je redoutais d'une certaine manière en tant qu'athlète c'est de passer de 2 à 3 deadlifts et c'est arrivé durant l'hiver et en plus je me rappelle parce qu'on en a même pas parlé un jour il me fait un bloc Charlie je vois 3 terres je fais voilà dinguerie tu vois je me dis ouais mais je vais être crevé je vais mal récupérer c'était mon prime deadlift surtout que toi pour le coup t'as un moment un terres qui est pas en théorie qui est pas très traumatisant pour ton corps du coup tu peux en faire plus moi je sais que quand j'augmentais ma fréquence là il y avait une limite au terres je pouvais pas en faire trop parce que ça me posait problème ça me faisait mal au dos justement par rapport au fait que c'est un peu l'endroit qui me fait le plus mal facilement dans mon corps donc c'était le truc sur lequel je suis le plus limité mais le squat et le bend j'ai l'impression que je peux en faire quasiment autant que je veux ma seule limite ça va être ma volonté donc ouais à ce moment j'étais à mon prime au terres et là typiquement j'ai eu une grosse période où j'avais mal au dos etc et je me suis dit est-ce que d'avoir fait autant de terres c'était utile mais à la fois j'étais en mode j'aimerais bien reprendre trois terres semaine parce que déjà c'était trop cool et au bout d'un moment j'étais en mode moi je kiffe faire du terres et donc à chaque fois je me disais sur quatre séances il y en a trois où j'ai du terres ça me hype de fou au final tu fais pas tant de volume tu faisais une grosse fréquence mais c'est ça qu'il faut comprendre en fait c'est que augmenter la fréquence ça va pas dire augmenter le volume et le stress ça peut être en rapport ou ça peut être pour mais c'est pas nécessairement pour ça je crois que j'avais quatre ou cinq séries sur trois jours moi c'est pareil quand j'avais trois terres par semaine quatre terres par semaine même j'avais cinq séries j'avais juste une série où j'en avais deux le reste il y avait un top 7 et puis terminait après la com je fais quatre terres non squat tous les jours ok alors j'ai beaucoup de choses en tête vu que vous avez tous les trois parlé c'est vrai que du coup le gros paradis enfin la grosse différence ça va dire qu'il y a quand tu exposes un peu nos styles de planif à un gars qui a 50 ans un ancien jeu power on va dire il va direct comme tu l'as dit être choqué par la fréquence mais du coup c'est vrai que ce que les gens ont du mal souvent à comprendre quand tu fais les quatre bench c'est que tu fais pas quatre bench avec neuf séries par séance tu vois c'est qu'au final un gars qui va un gros on va dire un ancien moins de 120 qui va bench deux fois semaine au final je suis fou quatre bench mais du coup le volume des deux séances je suis là par pays en quatre donc au final c'est pas c'est pas astronomique et généralement même ça permet plus de récup même s'il y a certains certains types d'athlètes on va dire qu'ils vont préférer ou du moins mieux réagir ou mieux récupérer d'avoir deux grosses séances plutôt que d'avoir par exemple trois séances un peu allégées moi je pense qu'encore une fois ça c'est un billet genre dire que les hw parce que c'est ça je pense que tu penses les hw aiment bien d'avoir peu de fréquence je pense que c'est un billet de ouf que les gens ont c'est comme ça dans l'état des gens mais c'est pas forcément le cas parce qu'au final moi j'ai une fréquence qui est très haute plus haute que la majorité de gens qui sont dans ma catégorie de poids je pense et ça me pose pas de problème en fait évidemment au début tu vas être fatigué mais comme tout la seule limite ça va être la limite purement physique c'est à dire qu'il y a une période où typiquement si je faisais trop de la barre j'avais tout le temps mal aux bras du coup je pouvais plus faire de bench et là c'était problématique mais sinon en soi qu'est-ce qui t'en empêche même si tu mets 400 kilos sur le dos oui d'accord c'est la même chose qu'une meuf qui fait la moitié de ton gabarit mettre 200 tu vois ce que je viens dire c'était pour l'exemple parce que je savais que tu parlais ça parce que j'ai plus ou moins ce billet là aussi et du coup je voulais en parler quoi en vrai je dirais que ce qui tu me diras si t'es d'accord du coup vous me direz si vous êtes d'accord mais je dirais que ce qui est plus impactant sur la capacité de récup globale quand on réfléchit un petit peu comme ça c'est pas tant le poids absolu que tu vas mettre ou ton poids de corps absolu c'est l'intensité des séries et je dirais que c'est aussi dans une certaine mesure disons un peu la morpho slash la taille typiquement un gars qui a énormément d'amplitude par rapport à un gars typiquement je pense à Antoine tu vois qui a la morpho pour squat et il est pas très grand un peu ce que tu disais pour Loïc c'est son squat est économe et toi ton terre est entre guillemets économe tu vois moi c'est pour ça que je pouvais pas faire autant de terre voilà et toi à l'inverse t'as énormément d'amplitude cette articulation toi Loïc t'en as très peu donc tu peux te parler d'enquisser plus de volume donc il y a ce facteur là et ta technique aussi moi à l'époque où je couétais autant je couétais en ribar et ça aide forcément aussi à récupérer parce que là du coup au final à chaque rêve de terre tu fais une extension thoracique donc forcément c'est plus traumatisant de squat tu veux dire ? non de terre vu que t'es en fait non l'époque où je squatais autant ah tu crois que tu vas y voir mais du coup en fait j'avais full en flexion de genoux et je recruterais pas beaucoup ma chaîne postère donc je pense que je recruterais moins de muscles dans une certaine mesure et puis le mouvement aussi était moins traumatisant en global oui 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 bien sûr bien sûr donc attends je me suis perdu ta 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 ouais tu parlais de la morpho oui voilà la morpho et du coup donc là du coup je vais prendre la casquette de coach donc moi je suis pour une augmentation progressive de la fréquence avec l'expérience de l'athlète et au fil du temps je pense qu'effectivement il faut le faire avec progressivité évidemment bon ça je le dis mais bon ça paraît évident pour n'importe qui et typiquement moi ce que j'aime bien faire schématiquement évidemment après c'est individuel mais c'est atteindre si il y a deux squats par semaine admettons atteindre le volume max on va dire sur deux séances donc typiquement le volume max ça va être peut-être six séries globalement j'estime que c'est déjà une séance assez costaud et en fait une fois que l'athlète il récupère bien de ses deux séances on va dire à 12 séries semaine sur deux séances mais pourquoi pas passer à trois mais sur 12 séries et ensuite du coup augmenter crescendo et au final on passe à 12, 13, 14, 15 sauf que du coup ça fait que cinq séances cinq séries par séance sur trois séances donc au final on a moins de séries de façon unitaire sur chaque séance sauf qu'il y en a trois moi c'est exactement comme ça que je suis parti enfin que je suis parti parce que vous vous doutez bien quand je faisais deux fois par jour je vais pas passer deux squats par semaine à deux squats par jour sinon voilà mon corps il aurait dit coup de poteau mais non j'ai fait exactement ça je faisais alors en gros je faisais trois squats par semaine pardon je suis passé à quatre en éparpillant le volume puis je suis remonté puis je suis passé à cinq puis six puis quand j'en faisais un tous les jours je me suis dit bon il y a un jour dans la semaine je vais en faire deux puis il y a un jour et ainsi de suite et je suis arrivé à ce côté de tous les jours deux fois par jour oui au final ça c'est super intéressant puisqu'au final nous on a une discipline qui est dont les mouvements en fait sont très linéaires dans le sens ils sont sur un plan fixe c'est toujours la même technique etc donc au final c'est vraiment un skill c'est vraiment une compétence et du coup forcément quand n'importe que compétence au plus tu la pratiques souvent au plus ça va se développer vite et forcément bien ne serait-ce que pour l'incrémentation l'automatisation technique et l'optimisation technique forcément pratiquer quatre squats au lieu de un admettons je prends deux extrêmes tu vas progresser beaucoup plus vite au squat puisque t'as quatre t'as quatre opportunités dans ta semaine pour appliquer ce que ton coach te dit et forcément à chaque séance tu vas progresser et du coup d'une séance à l'autre tu progresses au lieu d'avoir sept jours de délai pour pouvoir corriger ce que tu as fait au-delà de ça c'est même comme la marche un bébé il commence à marcher il ne sait pas marcher il va y aller à marcher pour nous tous c'est genre je peux marcher les yeux fermés en faisant 50 000 autres trucs et c'est un peu le même principe plus tu vas pratiquer quelque chose plus ça va devenir automatique et moins tu vas devoir y penser mais surtout plus ton corps va être efficient à cette chose en fait et ça c'est aussi vrai pour le sport de manière générale je prends l'exemple d'apprendre à rouler je vous souvenais peut-être tous la première fois vous avez roulé une voiture ça devait être catastrophique genre t'es en stress t'as le volant les pédales le truc t'en vas-tu il y a trop de trucs à penser maintenant tu roules les gens peuvent être au téléphone tu peux avoir une discussion avec la personne qui est à côté de moi changer ma musique sur le truc et ça ne me pose aucun problème c'est une seconde nature et ça s'applique au mouvement de force il y a toutes les choses que vous faites dans la vie donc oui plus de fréquence vous avez hyper bien expliqué la partie programmation et entre guillemets la manière dont tu peux augmenter la fréquence et je suis assez d'accord avec vous et c'est ce que j'ai tendance à mettre en place aussi donc ça prend un peu de temps et c'est pour ça que si tu fais de la force depuis deux semaines peut-être qu'il y a d'autres choses à faire avant de vouloir s'entraîner deux fois par semaine mais je pense que ça peut être vraiment une bonne chose d'essayer d'augmenter sa fréquence et je pense que les facteurs principaux disons que à niveau de stress égal donc niveau de série égal intensité, volume, blablabla égal je pense que ce qui va le plus freiner les athlètes ça va être mental ou alors logistique comme tu l'as dit si tu as un travail très très physique qui te prend beaucoup de temps t'entraîner tous les jours ou si tu as une vie de famille etc. ça va peut-être être compliqué effectivement ça malheureusement on ne peut rien y faire entre guillemets même si il y a toujours moyen de peut-être caler un truc à droite à gauche parce que par exemple passer de trois séances à cinq dans la semaine c'est beaucoup mais ça ne veut pas dire que les deux séances supplémentaires vont être des SBD qui vont durer trois heures au contraire ça peut être un bench qui va durer 30 minutes 20 minutes même ça peut être un squat bench que tu vas enchaîner très rapidement parce que pareil mettre cinq heures pour faire un SBD en vrai c'est vraiment pas nécessaire et surtout j'ai l'impression que en fait on a tendance à se dire si je m'entraîne trop je vais être fatigué je vais être fatigué donc je vais faire mal et en fait tu vas t'entraîner en étant fatigué du coup le moindre signal de douleur que tu as tu vas être en mode je m'entraîne trop j'ai mal parce que je suis fatigué etc. et il y a des papiers qui sont sortis sur ça plus ou moins la traduction de paper par exemple il y a eu une comparaison je crois que c'était une méta-analyse en vrai faudrait que je retrouve mais en gros il y a eu deux groupes qui ont été testés avec du coup un groupe qui s'entraînait en ayant eu un apport calorique normal entre guillemets et l'autre groupe qui s'entraînait en ayant un apport calorique de quasiment zéro et en fait on s'attendait à ce que les personnes qui ont moins d'énergie parce qu'ils ont moins mangé soient moins performantes et au final elles étaient tout aussi voire plus performantes que le groupe qui avait mangé alors qu'elles n'avaient pas mangé donc d'un point de vue purement biologique et physiologique elles avaient moins d'énergie à disposition tu vois mais en fait psychologiquement le fait de se dire parce qu'elles du coup elles se conditionnent ça va être dur non ce groupe là ne savait pas justement qu'ils ne mangeaient pas c'est ça que j'ai pas dit c'était genre un truc liquide je crois et en gros on leur disait pas on leur disait vous avez consommé un repas normal maintenant allez vous entraîner on va voir ce qui se passe et en fait dans leur tête tout allait très bien et ils ont même plus performé que l'autre groupe ah oui là tu parles vraiment de l'effet placebo du coup et en fait du coup ça peut se traduire aussi dans l'entraînement dans le sens où ah je me suis entraîné hier aujourd'hui mon bench il va forcément être dur alors que si entre guillemets t'as le même niveau de fatigue mais que dans ta tête c'est totalement impossible mais on te fait oublier que tu t'es entraîné hier peut-être que tu vas taper genre une journée qui est super long genre vous entraînez peut-être assez tôt dans la journée 13h et vous faites full truc dans la journée plus full truc le jour d'après et vous entraînez le lendemain au soir et tu sais comme t'as fait plein de trucs t'as l'impression que la dernière fois que tu t'es entraîné c'était il y a super longtemps je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation là et du coup t'as l'impression que tu t'es pas entraîné depuis super longtemps alors qu'en soi en termes de temps pur c'est similaire et ça j'ai déjà eu cette sensation là donc moi j'ai l'impression que ce qui peut freiner la fréquence ça va être psychologique moi je suis je suis persuadé que quand on pense qu'on fait notre max entre guillemets on peut toujours en faire un petit peu plus sans forcément te ruiner et te faire mal ou quoi tu vois et que ça ait du sens donc ouais c'est pour ça que en tout cas en ce moment je l'expérimente entre guillemets en tant qu'athlète et c'est même une réflexion que je me fais depuis un petit moment en tant que coach parce que surtout que j'ai eu des bons résultats avec des athlètes en faisant ça et donc ouais c'est assez intéressant pour l'exemple j'ai mon SBD principal le lundi le mardi j'enchaîne sur une séance squat bench que je ne faisais pas avant et en plus je l'enchaîne assez rapidement après mon SBD genre 15-18h après on pourrait dire que c'est là où théoriquement je vais être le plus fatigué parce que j'ai un peu moins bien dormi à cause de la caféine j'ai fait une grosse séance il n'y a pas longtemps et en fait cette séance là du mardi est plus facile que la séance du mercredi parce que je suis encore motivé par ma séance et je suis dans une notion qui est tout alors qu'aujourd'hui j'ai bench j'étais cuit alors que j'ai plus de fatigue que mardi parce que j'ai deux séances dans les pattes au lieu d'une mais ça je trouve c'est une notion de dynamique de ouf genre c'est toujours plus compliqué de s'entraîner après un jour de repos que en s'entraîner la veille genre plus compliqué de se motiver tu sais genre en mode se lancer c'est psychologique tu vois t'as l'impression que tu enfin ouais moi vu que je sais que par exemple je m'entraîne tous les jours dans tous les cas je me dis bah je m'entraîne tous les jours donc il n'y a pas de repos il n'y a pas de il sera tout le temps pareil je serai tout le temps fatigué de la même manière donc juste entraîne-toi et en fait c'est beaucoup plus simple parce que t'as l'impression que t'es toujours dans le jus je sais pas comment expliquer et ça c'est c'est grave intéressant et oui pour donner un exemple moi j'ai un mec que je coche Maxence 105 genre lui pareil il a un taf un peu compliqué ce qui fait qu'il a pas full temps le soir donc en général il s'entraîne entre midi et parfois il retourne le soir en fait pour soit finir sa séance soit il aime bien diviser ses séances justement pour qu'elle soit plus productive et c'est l'exemple du truc ça peut partir de là et puis au final tu te rends compte que t'as peut-être deux fois deux heures de libre dans ta journée ou deux fois une heure trente tu vois et tu peux faire beaucoup plus de choses dans deux fois une heure trente qu'en une fois trois heures ou enfin tu vois par rapport à ce que tu disais en vrai moi j'ai remarqué que même souvent mon deuxième bench consécutif si je fais par exemple lundi et mardi je me sens en termes de sensation c'est donc c'est forcément un peu subjectif et biaisé mais je me sens toujours mieux le deuxième jour je sais pas probablement le fait d'avoir bench la veille j'ai le corps encore un peu chaud en quelque sorte si bien qu'avec Ross on avait eu l'idée bon on l'a pas mis en place parce qu'on pensait que c'était plus vraiment juste des sensations mais on avait eu l'idée de se dire vas-y on va volontairement te faire faire un bench la veille de ton gros comp pour voir juste si ça potentie je me souviens on avait parlé de ça moi si je peux apporter un tout petit peu de nuance pour terminer ce sujet c'est qu'augmenter la fréquence c'est bien mais moi j'ai eu deux cas très très récemment de diminuer la fréquence pour des raisons vraiment très professionnels de deux athlètes à moi qui ont le même profil et qui ont moins de temps dans leur semaine à cause du travail ils m'ont dit je suis désolé mais 4 séances je peux pas il faut que je m'organise avec 3 séances semaine et c'est un truc en tant que coach tu peux dire ouais mon gars 3 séances ça va être chaud pour s'organiser pour progresser etc et ils sont presque meilleurs depuis parce qu'en plus en se disant qu'ils ont que 3 séances ils redoublent d'efforts pendant les 3 séances et ils sont à fond je crois qu'ils sont en SBD, SBD, SB et d'avoir 2 SBD ils sont là en mode t'as un SBD principal SBD secondaire je suis trop chaud et ils progressent très bien et c'est une très bonne chose aussi tu vois ça me fait penser à Mathéo mon athlète au début du coaching justement il avait que 3 séances semaine question d'ergonomie puis il était en étude je sais plus quoi et très souvent il faisait qu'une séance semaine que son SBD du samedi et bien étonnamment il a explosé parce que justement je pense qu'il y a cet effet de tu te dis putain il n'y a qu'une séance il faut qu'elle compte quoi il faut y aller là j'ai pas le choix donc bon ça va pas dire qu'il faut faire ça ça va pas dire qu'il n'y a pas qu'une séance semaine mais bon big off toi Mathéo si tu regardes la vidéo ouais ça peut arrêter pas mal on parle des extrêmes dans un sens comme dans l'autre évidemment quand on parle d'augmenter la fréquence comme on l'a dit il y a des manières de le faire et il faut que ce soit logique il faut que ce soit adapté par rapport à ce que vous pouvez faire quand moi je donne l'exemple de ce que je fais je sais bien que pour 99,99% de la population c'est pas faisable parce qu'il y a un contexte et parce qu'il faut le vouloir et parce qu'il faut le pouvoir dans une certaine mesure même si pour moi c'est pas trop physique le fait de le pouvoir c'est plus mental d'avoir la capacité de la résilience de se dire bah voilà je vais faire ça que ça et ça va être dur je le sais j'en avais déjà parlé mais moi perso il y a des moments de ma vie où j'avais presque des crises d'angoisse avant chaque séance parce que je savais que ça allait être dur mais j'étais en mode bah dans tous les cas je n'accepterais pas de ne pas le faire donc en fait au bout d'un moment c'était juste une validité où je me disais bah quoi qu'il arrive je le ferai et j'ai encore ce raisonnement là des fois avant des séries où je me dis putain ça va être dur ça va être lourd est-ce que je le fais vraiment je suis en mode en fait dans tous les cas ma décision elle est prise je vais le faire tu vois donc ça sert à quoi de stresser au pire j'ai des spotters je loupe voilà et en fait je me dis j'essaie vraiment de me convaincre que je n'ai pas le choix genre ma décision est prise ça va être fait quoi qu'il arrive la charge elle est chargée la barre elle est là je sais combien de rêve je dois faire avec je l'effraie et puis c'est comme ça et en fait je trouve que ça a un gros impact aussi juste de dire tu te déresponsabilise parce que dans tous les cas tu sais qu'il est sous la barre mais en fait tu n'as pas le choix donc c'est comme ça juste tu réfléchis pas et tu le fais et puis voilà et du coup on va embrayer sur mon sujet qui a vraiment rapport avec ça pour vous quelle est la qualité primordiale pour un athlète pour performer pour un athlète et pour un coach on va dire pour être un bon coach alors pour moi cette question il faut que ce soit pas un one shot mais que ce soit rapide le but ce n'est pas d'essayer de ouf c'est cette qualité pourquoi vraiment voilà si vous voulez je peux commencer si ça vous possible parce que je vois que vous réfléchissez moi j'ai un truc mais ce n'est pas vraiment une qualité mais pour moi c'est la psychologie réussir à être fort psychologiquement voilà pour l'athlète pour le coach là comme ça tout de suite je dirais l'adaptation voilà pour un shot moi le truc que je voulais dire c'était l'abnégation en tant qu'athlète tu vois c'est genre le fait de vraiment quoi qu'il arrive moi c'est un truc qui m'a vraiment qui a drivé ma carrière c'est je sais ce que je veux je connais ma finalité dans tous les cas j'y serai juste la question c'est comment je suis certain je sais que ça se passera enfin voilà il y a ce côté genre quoi qu'il arrive je le ferai quoi qu'il arrive si c'est prévu justement on a parlé sur ça les choses sont prévues elles doivent se passer elles se passeront et il n'y a rien qui peut l'empêcher et c'est ce côté vraiment c'est impossible que ça ne se passe pas et je ne parle pas forcément du niveau que je veux avoir je parle de cette série de cette séance du fait que je ne skipperai pas de séance que je me mettrais toujours dedans enfin tu vois c'est de manière générale l'abnégation voilà je fais une petite dinguerie pardon ça englobe un petit peu tout et c'est pour ça aussi que je parlais de psychologiquement être fort parce qu'en fait être fort psychologiquement et être préparé ça voudra dire que tu vas réussir à t'entraîner bien tu vas réussir à bien gérer tes douleurs tu vas réussir à faire ci ça ça et tu vas aussi faire des bêtises mais quand tu vas faire des bêtises tu vas réussir à revenir etc etc et donc pour moi l'aspect mental et avoir un mental qui correspond à ce que tu veux devenir c'est hyper important oui en fait c'est ça c'est qu'il y a beaucoup de gens qui basent des trucs sur les gènes ça impacte le psychologique les gènes donc c'est pas les gènes mais l'aspect vraiment purement physique le phénotype en gros de comment est-ce que t'es bâti est-ce que t'es musclé est-ce que t'es fait pour machin etc mais pour moi il y a une grosse partie là-dedans aussi dans la tête pour ceux qui ne regardent pas la vidéo est-ce que t'es fait pour là-dedans est-ce que t'as ce qu'il faut psychologiquement aussi tu vois et pour moi c'est quasiment voire peut-être même plus important que l'aspect physique parce que l'aspect physique s'entraîne très facilement il y a l'aspect et puis aussi l'épigénétique qui peut jouer là-dessus mais l'aspect psychologique c'est ce qui fait démarrer c'est ce qui fait continuer et c'est ce qui fait pas arrêter aussi tu vois alors si c'est one shot je sais pas si tu le considérais pareil j'aurais dit l'autodiscipline pour l'athlète tu penses que ça va avec la négation c'est similaire on parle plus ou moins de la même chose c'est ça dans l'idée l'autodiscipline c'est vraiment la capacité de t'imposer des choses de t'imposer un cadre de t'imposer une rigueur et d'y tenir sans qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière toi pour te pousser à le faire et pour le coach alors j'allais dire l'adaptabilité tu as déjà dit donc je dirais la pédagogie je dirais la pédagogie parce qu'en soi le coaching c'est beaucoup de discussions entre le coach et l'athlète tu vas en tant que coach transmets beaucoup de choses à ton athlète en travers la planif les explications les cues et juste les clés que tu vas lui donner pour comprendre ce qu'il fait et pourquoi il fait dans une certaine mesure et du coup je pense que la pédagogie est importante parce qu'il n'est pas juste une question de débiter les infos comme si on se parlait entre nous puisque nous du coup on a le recul et l'expérience pour comprendre ce que l'autre dit mais du coup c'est la capacité de t'adapter à ton public en l'occurrence à la personne en question en fonction de son vécu de son expérience de son savoir tu vois il y a des gens qui bossent dans le domaine je ne sais pas bio, science, etc donc tu vas leur parler d'autres termes techniques ils vont capter direct quelqu'un qui je ne sais pas fait quelque chose genre je ne sais pas de la comptabilité mais moi-mère est comptable donc ce n'est pas du tout ce n'est pas du tout dénigrant forcément tu vas aller commencer à lui parler d'hypertrophie de maufibreira etc bon ben non tu vois c'est une erreur ta part parce que tu vas lui tu vas lui dire ça le mec ne va pas capter tu vas vite le larguer c'est à toi en quelque sorte d'adapter ton discours les termes que tu utilises la façon dont tu l'expliques pour que la personne en face de toi puisse le comprendre et que du coup qu'il y ait vraiment cette fluidité dans l'échange en quelque sorte moi un peu de la opinion mais je pense que pour le coach c'est le charisme genre la capacité le charisme la capacité à l'idée tu sais genre enfin je ne sais pas comment expliquer mais il y a des gens qui ont ça tu vois et genre c'est quelqu'un genre c'est quelqu'un qui t'a confiance du coup parce que c'est quelqu'un qui a du charisme et c'est genre ça va vraiment en fait si tu veux il y a les qualités de base en tant que coach de oui il faut savoir ce que tu fais il faut avoir du knowledge de la connaissance ça paraît logique pour moi mais un truc auquel on pense pas c'est le charisme genre la capacité à guider les personnes à l'équité à les faire aller vers le bon endroit et tu sais leur faire je sais pas à leur inculquer un univers un truc qui fait que ils vont vouloir se dépasser ils vont être dans un ils vont redoubler d'efforts je ne sais pas comment expliquer mais je pense que beaucoup de gens vont le comprendre c'est vraiment cette capacité à à faire en sorte que les gens se démènent pour faire ce qu'ils veulent faire tu vois c'est très philosophique ce que tu dis j'adore je vois ce que tu veux dire en plus parce qu'en plus c'est même pas être supérieur à l'athlète non 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 avoir une espèce le driver genre ouais une espèce d'aura qui dit tu vas faire ça et ça va marcher avec le mec qui te croit tu vois mais sans que ça soit je suis supérieur à l'athlète non non au contraire et même je pense que c'est même plus loin que tu vas faire ça et tu vas marcher c'est genre juste t'es quelqu'un qui pousse les gens à faire mieux alors tu vois qui pousse les gens à s'améliorer il y a plein de manières de le faire je sais pas moi c'est quelque chose que j'essaie de faire toujours avec les gens à la salle par exemple tu vois genre je les vannes etc et je sais qu'il y a des gens et c'est une manière de dire en gros bouge toi tu vois fais les choses mieux voilà tu peux toujours faire mieux et c'est une des manières de le faire mais tu vois c'est cette capacité à pousser les gens de l'avant tu vois genre je sais pas comment expliquer enfin genre voilà on parle d'un truc qui n'a pas trop de rapport mais dans les temps de guerre etc ce qui a fait que certains pays étaient bien plus forts ou ont gagné que d'autres c'est justement cette capacité d'avoir quelqu'un qui dirige et qui pousse les gens à presque ouais vraiment à croire à la cause et surtout à presque à devenir plus qu'humain tu vois genre à se transcender en fait au final on prend l'exemple un film que vous connaissez tous 300 les spartiates tu vois ces gens qui sont entraînés etc mais il y a aussi cette volonté de ils étaient presque persuadés qu'il valait 500 guerriers tu vois ce que je veux dire ce qui fait qu'en étant 300 ils ont pu enfin je sais pas si c'est exactement l'effet historique mais ils ont pu accomplir des choses que 300 autres personnes lambda n'auraient jamais fait tu vois et ça c'est parce que t'avais un leader parce que t'avais quelqu'un qui les poussait qui leur faisait croire que et dans tout le film c'est bien raconté tu vois quand t'es le truc classique de quel est votre métier tu vois bah c'est vraiment ça t'as l'une idée en mode genre nous on se bat tu vois genre c'est notre chose c'est notre truc tu vois et c'est pour ça qu'on est meilleur que les autres et c'est pour ça qu'on va les battre tu vois du coup moi en tant qu'athlète déjà je suis vachement d'accord avec ce que tu disais ça se passe dans la tête parce que bah moi quand je faisais l'autre sport que je faisais avant la force c'était du BMX genre j'avais peur tu vois typiquement il y avait du contact avec les gens et souvent on disait si tu ferais dans un virage ou si tu sors pas le coude t'es une ça commence par un S c'est fini par un O mais du coup moi je faisais partie du coup de cette catégorie là parce que je laissais passer les gens et où je faisais toujours le minimum à l'entraînement etc etc et du coup je dirais que la qualité entre quatre lettres moi ça serait plutôt le goût de l'effort tu vois qui fait le fait d'en chier en fait et de vouloir faire toujours plus et je me rappelle quand je fais du BMX encore une fois il y avait un reportage qui était super cool sur un gars qui avait explosé en moins d'un an et en fait ce mec il disait quand les gens ont fini leur entraînement parce qu'il est 20h30 et qu'on doit rentrer à la maison moi je reste et je fais des départs encore et je fais des premières lignes et je continue jusqu'à que ce soit parfait ou que je sois au moins satisfait d'avoir de m'entraîner plus que les autres et d'avoir fait encore plus que la veille etc et c'est vrai que typiquement c'est rigolo mais en ce moment toi tu faisais tes SBD en 1h30 et pourtant je pense que tu faisais plus que la moyenne des gens qui s'entraînent dans la salle et qui restent 4h et je le vois en ce moment j'observe des gens dans la salle et je dis putain lui il reste 3h mais il faut rien pendant 3h et donc ça serait vraiment le goût de l'effort et de le faire bien ça en plus c'est tellement important parce que typiquement si tu fais ton SBD en 1h30 on reprend le truc de la fréquence du coup tu pourras en faire 2-3 par jour alors que si tu passes 4h à le faire c'est pas possible 12h ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué techniquement et logistiquement donc on m'en a parlé et en tant que coach le premier truc qui vient à l'idée vous l'avez déjà dit tous les deux mais c'est la capacité d'adaptation et sinon on en avait parlé dans un ancien entre coach mais c'est la remise en question et le renouvellement pour rajouter un truc en plus que vous avez dit parce que je suis d'accord avec le truc d'avant j'ai déjà oublié parce que j'ai une moindre poisson rouge l'abnégation l'abnégation le charisme mais la remise en question et se dire qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas est-ce que je peux pas changer trouver d'autres solutions et innover en vrai je reviens vite sur ce que t'as dit Coco parce que c'est super intéressant et c'est très vaste mais c'est vrai que je suis là où je te rejoins c'est je pense qu'il faut que dans tous les cas et comme tu as dit il y a plein de façons de le faire il faut qu'en tant que coach tu t'inspires quelque chose à l'athlète tu l'inspires à travers différentes façons toi par exemple je pense que pour beaucoup de gens qui veulent se faire coacher par toi c'est ton statut c'est qui tu es en tant qu'athlète forcément c'est inspirant tu te dis le mec il a un parcours de fou tu peux être inspirant par rapport à tes connaissances par rapport à ton élocution par rapport à ton aimabilité par rapport à ton extraversion enfin voilà il y a plein de trucs sur lesquels je peux être inspirant mais je pense en tout cas c'est vrai que ça me fait réfléchir à ça que si en tant que coach tu n'inspires rien à quelqu'un ça ne marchera pas déjà je ne pense pas qu'il vienne vers toi et surtout même s'il vient vers toi ça ne marchera pas à long terme il faut qu'il y ait quelque chose ouais c'est une relation de respect enfin si tu veux je ne sais pas si c'est bizarre de dire ça mais entre guillemets moi je respecte beaucoup plus les gens dont je sais que je peux attendre pas attendre mais qui peuvent m'apprendre quelque chose qui ont ce truc de genre c'est enrichissant d'être avec il y a des personnes dans ta vie bah ouais voilà t'es là avec t'es en mode ouais ok juste passe du temps tu vois ce que je veux dire et les gens avec qui tu quand tu ressors d'un échange avec eux t'es toujours en mode waouh je suis grandi bah c'est des gens avec qui t'as beaucoup plus envie de passer du temps et on te fait beaucoup plus confiance que tu respectes beaucoup plus que tu enfin respectes évidemment on chie pas sur les autres personnes mais tu vois ce que je veux dire que tu esimes beaucoup plus de toute façon ça c'est valable dans la vie de tous les jours on va partir sur un peu la philosophie mais entourez vous de gens qui vous tirent vers l'eau qui vous apportent quelque chose tu es la moyenne des 5 personnes que tu comptes oui voilà mais oui mais bien sûr c'est vrai c'est très vrai ok bah écoutez très bien on va partir du coup sur les questions vas-y du coup la première c'est on a un peu parlé pour vous est-ce que squatter en chaussure d'haltéro quand on manque de mobilité de cheville c'est camoufler le problème je pense qu'on peut pas c'est très compliqué de manquer de cheville manquer de mobilité de cheville c'est encore plus compliqué c'est très compliqué de manquer de mobilité de cheville souvent c'est juste un problème de compréhension du mouvement de trop mettre de trop vouloir dorsiflexion ou de trop penser qu'on a besoin d'orsiflexion vas-y je fais une réponse rapide je dirais que moi ma stratégie ce sera d'essayer d'utiliser toutes les options de tester toutes les options possibles pour avoir un squat correct surtout avec les standards pour l'athlète si jamais ça ne fonctionne pas je pense que les chaussures d'haltéro peuvent être une solution court terme une solution court terme en fait disons tu t'optimises le squat en utilisant cet outil de facilité mais ensuite au bout d'un moment tu les dégages une fois qu'il se squatte correctement et que potentiellement sa mobilité c'est un petit peu développé voilà on a déjà parlé mais t'as pas forcément besoin de mobilité que ce soit la cheville au contraire je dirais même que tu ne veux pas trop en avoir oui parce que moi t'as de mobilité moi tu vas loin moi tu descends moi t'as l'habitude et souvent ce problème là de mobilité de cheville au squat c'est juste que le pattern est mal effectué mal compris et que tu es trop et non c'est pas parce que vous êtes grand que vous avez besoin s'il vous plaît je suis grand j'ai commencé à faire de la forge je fais 58 kilos pour 1m90 et j'en avais pas besoin je les mettais parce que je pensais que j'en avais besoin mais j'en avais absolument pas besoin donc en étant long et ligne certes c'est plus complexe d'arriver à la def c'est toujours le cas pour moi et c'est pour ça que je suis obligé de trouver des stratagèmes à côté sur ma position au squat parce que je fais 20 cm de plus enfin j'exagère 10 cm, 15 cm de plus que les gens contre qui je concours mais c'est pas impossible en vrai si une anecdote qui pour le coup illustre un extrême Duchov du coup qui est à la salle avec nous je l'ai connu au lycée littéralement là pour le coup c'était vraiment le cas extrême où il n'avait pas de mobilité de cheville il ne pouvait pas squat au poids de corps sans se casser la gueule en arrière donc en vrai lui ce qu'il a fait effectivement il a mis les chaussures sur l'altéro pour pouvoir avoir les standards rapidement parce que c'était littéralement impossible là pour le coup on a tout testé et en gros à côté de ça il a bossé sa mobilité à fond notamment au niveau des chevilles ce qui était extrêmement raide mais c'était vraiment c'est probablement 1% d'entre vous et maintenant avec le temps les années et le travail il squat très très bien à plat et il est plus fort même d'ailleurs à plat moi je pense que le problème que tu camoufles c'est que tu ne sais pas squatter est-ce que la queue d'ouvrir les genoux en bas du mouvement au squat ou pendant la descente est vraiment intéressante réponse simple non réponse un peu étayée globalement quand tu vas ouvrir les genoux tu vas chercher la rotation externe c'est à dire que tu vas étirer toutes les extensionurs de la hanche qui sont probablement les muscles les plus puissants en bas de ton squat donc non c'est bon c'est le truc de base parce que comme on disait tout à l'heure les idées reçues il ne faut pas avancer le genou plus loin que la pointe de pied et du coup qu'est-ce qu'ils font ? en fait c'est un problème de compréhension c'est à dire que tu peux enfin Lolan tu peux ouvrir tes genoux tout en regardant de la rotation interne en fonction de comment tu places mais ça va t'encourager à en avoir moins donc réponse simple non après on peut en parler pendant 3h quoi ouais ouais j'ai raison en fait vaut mieux une meilleure activation des fessiers je dirais plutôt que je cherchais à écarter les genoux genre moi par exemple en ce moment je suis trop quadri et ça me fait des douleurs aux genoux etc bah au lieu de les écarter sur le côté je fais des exercices avant et même pendant mon squat pour être plus sur la chaîne postérieure et plus activer mes fessiers surtout qu'encore une fois tu peux enfin ouvrir les genoux et la rotation interne externe c'est deux choses qui sont liées mais qui peuvent qui sont pas enfin linéaires tu vois c'est pas genre parce que j'ouvre les genoux j'ai plus de rotation externe ou de manière en gros si j'ouvre 5 cm j'ai 5 degrés c'est plus complexe que ça j'ai rien à ajouter en vrai il y a juste un truc que j'ai déjà vu sur quelques athlètes peut-être que c'est de ça dont il parle parce qu'il parle d'ouvrir les genoux en bas c'est genre tu sais tu descends et au dernier moment t'ouvres volontairement les genoux genre tu sais pour créer une espèce de mobilité ouais c'est ça mais encore même ça mais ouais en fait si dans une certaine mesure sa tête puisque si tes genoux sont pas totalement droits en étant sur le côté ça diagonale c'est tes fémurs donc ça fait que tu as moins de dorsiflexion mais encore une fois là c'est un détail qui est trop détaillé c'est un cas très spécifique ça permet d'empêcher d'avoir les genoux qui avancent trop dans ce cas là pourquoi pas mais encore une fois c'est ça c'est probablement que du coup tu devrais revoir des choses sur ton squat et puis dans tous les cas le fait de volontairement faire une action qui est pas naturelle en quelque sorte dans un timing très serré ça peut apporter plus de mal que de bien est-ce utile de se pencher beaucoup en avant au squat lorsque notre morphologie le permet ? je pense que tu peux enlever la fin de la phrase et la réponse c'est oui non en fait il n'y a pas de morphologie enfin si alors si je vais revenir un peu sur mes propos si vraiment tu as des très petits fémurs et que tu as le buste très long c'est compliqué de se pencher parce que du coup tu vas avoir beaucoup trop de porte à faute à partir sur l'avant mais c'est le cas de très peu de personnes Antoine il est assez penché alors qu'il a les fémurs très petits moi j'ai une personne que je coache avec qui on a essayé et que ça ne fonctionnait pas il s'appelle Raphaël il a vraiment une morphologie très spéciale c'est genre un squatteur genre c'est un haltero chinois il aurait dû faire l'haltero et là pour le coup bah oui on a essayé de descendre la barre on a essayé de se pencher ça ne va pas parce que directement il se déporte sur l'avant il n'arrive pas à tenir la barre etc etc donc c'est vraiment le seul moment mais pour 95% des gens qui n'ont pas forcément des rapports entre les membres particuliers c'est une bonne chose de se pencher ça permet juste de moins pousser ton genou donc en fait c'est ça pour moi la règle c'est si quand tu descends oula quand tu descends dans ton squat tu pousses ton genou c'est à dire que ton genou s'avance au fur et à mesure de ton squat c'est probablement que tu pourrais pencher plus et pour le cas de Raphaël par exemple en fait il a tellement des petits vémurs ou une morpho pour squatter qu'il pousse quasiment pas ses genoux en squatant en high bar et donc dans ce cas là oui ça n'a pas de sens parce qu'il ne pourra pas pousser ses genoux en négatif mais sinon bah voilà idem Enzo pareil morpho squat ultime et en le forçant à se pencher le max qu'on a réussi à gratter c'est genre 5 degrés d'inclinaison il ne peut pas plus donc mis à part ce cas de figure globalement en vrai le fait de se pencher en avance ça permet d'éviter pas mal de problématiques le fait de partir un peu en good morning du coup ça t'évite de le faire puisque tu n'as pas les genoux qui avancent trop la barre a moins de chances de rouler sur le dos donc globalement en fait je dirais la réponse courte ce serait oui puisque le dogme ça a toujours été de justement se verticaliser au squat donc en opposition à ça oui globalement se pencher au squat c'est une bonne chose si on devait véhiculer une idée une idée globale ouais clairement moi pour faire vraiment court pour moi se pencher au squat oui c'est bien mais attention à ne pas confondre le hinge et se pencher si tu ne fais que de pencher en avant mais que si tes hanches ne vont pas vers l'arrière tu vas juste déporter des épaules en avant et tu vas tomber ah oui dernière question qu'est-ce qui fait que certains athlètes progressent beaucoup plus vite que d'autres malgré un niveau similaire au départ entre parenthèses génétique passé sportif état d'esprit implication avec des points d'interrogation à chaque fois ouais en fait le problème moi je vais pas on parle souvent de statistiques parce que justement on va parler de la génétique on parle souvent de statistiques des gens qui disent t'as la chance t'as une bonne génétique les gènes c'est des millions je pourrais peut-être pas dire des milliards mais probablement des milliards de gènes dans notre corps ce qui fait que statistiquement c'est très peu probable que vous soyez genre vraiment bien plus gifté que quelqu'un d'autre pour la simple et bonne raison que si je lance une pièce 50 000 fois à la fin j'aurais 25 000 pales wow pales et fils j'aurais 25 000 faces et 25 000 piles et c'est exactement pareil avec les gènes il y a évidemment ce qui tombe de vos parents mais là c'est un bridage ça vient d'un arbre généalogique qui est énorme donc sauf si vos 15 descendants ils sont tous champions du monde d'altéro ou de force enfin de sport et machin etc là pourquoi pas vous avez vraiment beaucoup de chance et tant mieux sinon comme tout le monde sur cette planète vous êtes né d'un père et d'une mère qui est plus ou moins normal qui a des gènes plus ou moins normales qui sont pas genre vous sortez pas vous êtes pas Captain America quoi et dans ce cas bah vous avez quand vos parents vous ont fait la gamète qui a fait que du coup c'est ces gènes là qui ont été pris il y a 50 000 pièces qui ont été lancées et vous faites partie des 25 000 de gauche ou 25 000 de droite comme quasiment tout le monde parce que il y a tellement de gènes qui influent sur une chose qui fait que c'est très probable que vous ayez toutes les bonnes gènes et que vous n'ayez pas toutes les mauvaises gènes donc non la génétique c'est pas super important même si évidemment dans une certaine mesure ça l'est pour moi la chose qui va faire la plus de différence c'est l'abnégation parce que j'en parlais c'est presque la même question au final c'est la capacité à l'athlète de faire la différence en fait par ce qu'il est et par ce qu'il veut être bon bah j'enchaîne du coup bah du coup si on répond par rapport à ce qu'il a mis entre parenthèses il dit état d'esprit implication pour moi ça serait ça ça serait quel état d'esprit quelle implication tu mets dans tes entraînements tout ce qui n'est pas physique en fait ouais exactement c'est ça qui fait la différence pour moi et en ce moment on parle beaucoup il y a eu les mondes avec Charlie puisque c'est Charlie qui m'a trexé et il m'en parle mais tout son truc de better d'être meilleur bah moi j'aime bien ce mood là parce que à chaque entraînement il veut être meilleur tu peux toujours faire plus et j'aime bien aussi alors c'est très cliché encore une fois pour la muscu et tout mais j'aime bien le mood de David Goggins pour ceux qui connaissent parce que c'est le mec il court le plus longtemps possible le plus dur possible et même s'il a les pieds éclatés il continue il continue parce que en fait si tu as le déblocage mental dans ta tête que ça soit sur des efforts longue durée ou sur juste des trucs courte durée comme nous de mettre telle charge et de s'y confronter si tu te mets dans la tête que tu peux le faire et que tu peux faire plein de séries plein de rep etc tu peux le faire en fait ça me fait rire parce qu'on revient de la peinture on faisait de la peinture et tu sais à un moment j'avais la perche et tu sais je peignais et je fais putain j'ai mal aux épaules tu vois mais tu peux continuer et justement Tom il me dit bah arrête mais gros est-ce que je suis une ça qui est finalement je dis non c'est pas parce que j'ai mal ou que c'est désagréable que je dois arrêter en fait juste genre je le notifie tu vois mais j'ai pas m'arrêter pour autant sinon à ce moment là dès qu'il y a un truc qui dure dans ma vie je me dis oh bah c'est désagréable bon bah je le fais plus c'est là où les gens qui progressent un peu moins vite s'arrêtent ça fait un petit peu mal c'est un petit peu pénible bon j'ai fait les efforts qu'il fallait aujourd'hui je m'arrête alors que ceux qui vont progresser du coup plus vite avec comme il disait un niveau similaire au départ et tout c'est ceux qui vont se dire ouais j'ai mal et alors je peux continuer j'ai pas mal de blessures ou oui je suis fatigué et alors ça me reste pas sur ma séance je vais quand même continuer j'ai quand même la donner et me la coller pour moi ce qui fera la différence c'est l'intelligence sportive et si vous voulez savoir ce que c'est l'intelligence sportive bah on en parlera dans un prochain podcast allez réponse courte en vrai la réponse courte ce serait selon moi que tout le monde ne peut pas être champion du monde et en fait dans ce socle là tu intègres tout ce que vous venez de dire c'est à dire que bon tu auras un petit peu d'une éthique tout le monde n'a pas les mêmes compétences psychologiques mentales la même résilience la même volonté la même motivation la même ce que tu veux en fait tu vois tu mets tout dedans et du coup le mix de tout ça fait que t'as bah on va dire tu prends l'extrême t'as coco c'est à dire que le mec il n'y a aucun obstacle qui sera suffisamment important pour l'arrêter dans sa quête d'être champion du monde et ensuite t'as le gars qui comme t'as dit bah c'est un peu dur ouais ouais RP9 j'ai mal moi je veux insister sur un truc parce que je veux pas faut pas que ça fatalise c'est tu sais pas de quel truc tu fais partie oui donc donne toi tous les moyens de faire partie justement des gens qui se rapprochent de ceux qui peuvent tout faire plutôt que de penser que parce que tu crois que ça ou ça tu fais partie des gens qui n'y arriveront pas tu vois c'est une forme de victimisation donc bien sûr en fait faut partir du passé que tout ça c'est des compétences et les compétences se développent je veux dire à un moment donné coco il n'est pas né à un an avec une résilience comme il a maintenant vous nous dites probablement à 8 ans ça se construit oui voilà ça se construit c'est ça si ah non tu avais une résilience de fou ah probablement pas non peut-être plus que la normale mais à quel point je sais pas oui voilà c'est toujours le même principe donc en fait c'est ça c'est un cumul de facteurs qui fait que t'en as certains qui rentrent très loin de sport mais en soi c'est tout pareil pendant les études t'en as certains qui font des doctorats hardcore alors que pourtant au lycée ils avaient 12 tu vois ok bah écoutez merci de nous avoir écouté on est à la fin de l'épisode 8 du coup de Entrecoach et je vais laisser faire je vais laisser Gloïc faire le jingle traditionnel mettez un like mettez un commentaire du coup on en reçoit pas mal pour poser d'autres questions c'est cool ça c'est très cool c'est anime ça amène quelque chose en plus et puis comme d'habitude partagez la vidéo dites nous ce que vous en avez pensé et puis à bientôt et restez fort pour le prochain épisode numéro 9 au revoir et puis à bientôt et puis à bientôt